Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, toujours sur l'enregistrement des charges sur EBP compta et EBP compta libéral, concernant les cotisations TNS du gérant d'une société soumise à l'IS. Alors après on en verra un autre par rapport aux cotisations TNS du chef d'entreprise lorsqu'on est à l'IR notamment, mais là pour l'instant on va le voir dans le cadre d'une société soumise à l'IS et on va le voir dans deux cas de figure. On va le voir ici dans le cas de figure lorsqu'on est commerçant ou artisan et ensuite on va le voir lorsque vous êtes en profession libérale. Donc vous allez payer vos cotisations du RSI lorsqu'on est artisan ou commerçant, donc dans le journal de trésorerie. On va donc appeler un compte ici le 600, alors s'il n'existe pas bien sûr vous le créez, le 641 150, donc vous voyez moi il n'existe pas. Donc là en fait je vais faire ajouter et je vais donc créer ici, je vais l'appeler tout simplement le RSI. Ici, voilà, je vais mettre donc là mon temps fictif, 2000 euros par exemple, voilà, au 512. Donc ça c'est vraiment quand on est donc commerçant ou artisan. Si vous êtes en profession libérale, donc en fait il va y avoir deux choses à faire puisqu'il va y avoir donc la partie RSI qui appelle la maladie, mais après tout ce qui est CSJA et allocations familiales c'est appelé par l'URSSAF. Donc ici, en fait on va faire donc deux écritures quand on est en profession libérale. Donc ici, eh bien en fait on va donc commencer par l'URSSAF. Alors on va créer par exemple un 641 110, s'il n'existe pas, je ne pense pas. Alors il y a un RSI, donc je vais créer en mettant le 16, voilà. Voilà, donc là je mets URSAF. Voilà, donc là peut-être pour, allez, 500 euros, c'est un exemple. Et ensuite, eh bien effectivement, je vais créer donc pour tout ce qui concerne donc le RSI. Donc ça, c'était ici pour ce qui concerne donc la CSJAF et tout ce qui concerne l'allocation familiale. Et là en fait, on va créer par exemple le 641 12. Voilà, il n'existe pas. Donc là, c'est quand on est vraiment en profession libérale. Voilà, ne prenez pas celui-là du haut. Donc là, je vais l'appeler pareil RSI, puisque là je vois les deux cas de figure. Voilà. Pareil, pour, allez, 600 euros, c'est un exemple. Voilà, au 512. Donc quand on est artisan, commerçant, c'est celui-ci, 141 15 par exemple. Et tout est appelé par le RSI. Et quand on est en profession libérale, voilà, donc on a la partie URSAF pour tout ce qui concerne CSJAF et l'allocation familiale. Et tout ce qui concerne la maladie, ça sera donc le 641 12. Et ensuite, eh bien, tout ce qui concerne les retraites, ici, voilà, eh bien, vous allez créer un 641 13 par exemple. Voilà, je fais ajouter. Voilà, je mets retraite. Voilà, donc là peut-être pour 200 euros. Voilà. Donc là, en fait, voilà, donc là, on a bien vu dans le cadre, donc, de TNS, d'un gérant, donc, qui est soumis à l'IS, artisan, commerçant, profession libérale. Alors après, on va voir un tutoriel pour, donc, les TNS mix en entreprise individuelle, qui peuvent être, donc, artisan, commerçant ou profession libérale. Et on verra aussi, donc, un tutoriel pour tout ce qui concernera la loi Madeleine. Je sais pas.